On va se gêner sur Europe 1, tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Ruquier. 16h04, bienvenue sur Europe 1 et merci de nous être fidèles en ce dimanche après-midi. Bon courage à tous ceux qui sont sur la route, allez au retour de vacances, prudents surtout. Et pour vous tenir compagnie, voire vous détendre dans les bouchons, Laurent Ruquier et son équipe, jusqu'à 18h, c'est le meilleur dont va se gêner. Encore un téléphone pour Stevie, bonjour. Dany, c'est bien ça ? Voilà, voilà, tout de suite, j'ai vu une émission l'autre jour, je pense que c'était sur Arte, qui contait l'histoire du roi et de la reine d'Angleterre, enfin toute la famille royale d'Angleterre. Et alors là, ma grande surprise, j'ai appris que la reine mère, lorsqu'elle s'est trouvée, son mari a été nommé roi. Bon, on a vu le roi était bègue, le roi avait beaucoup de soucis et que le roi avait beaucoup de mal. Le père d'Elisabeth et Margaret avait beaucoup de mal à assumer ses fonctions et à satisfaire sa femme. Ah, on attend le rapport avec Stevie, hein. Moi aussi. Le commentateur qui remarrait cette émission disait que la reine avait en fin de compte pris toutes les choses en main. L'expression m'avait beaucoup plu en disant que, bon, il fallait, elle avait été obligée de subir, je sais pas, une insémination artificielle. D'accord, mais vous appelez pour quoi, Dany ? Donc vous êtes persuadé que Stevie est la reine d'Angleterre, c'est ça ? Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la reine d'Angleterre n'est donc pas la fille de Michel Polnareff, c'est ça ? Pourtant, en termes d'âge, ça colle. On vous embrasse, Dany, merci pour cet important témoignage. Bonjour, je voudrais vous informer, ça, ça va vous faire plaisir, je voudrais vous informer que vous êtes écouté en Antarctique, me dit Nico. Lors d'un reportage du JT de Trésor de France 2, des chercheurs en Antarctique, nous a fait entendre des scientifiques en train d'écouter votre émission en podcast. C'est pas vrai. Et ça doit être vrai parce que j'ai un deuxième mail d'un autre auditeur qui s'appelle Jean-Baptiste qui dit, Laurent, saviez-vous que l'on vous écoute en Antarctique ? On a pu le vérifier dans le feuilleton du journal de Trésor, des chercheurs français travaillent et vous écoutent pendant leur trajet sur la glace, ils roulent à 10 km heure. C'est génial. On va se geler, ça s'appelle. À 10 km heure, ils vont se faire flasher en Antarctique. Alors là, on les embrasse, Claude. Voulez-vous donner un petit message à ceux qui nous écoutent dans l'Antarctique ? Alors, tu ne veux pas savoir, comme je suis contente que vous nous écoutiez. Et les chiens de traîneau aussi, parce que je les trouve très beaux. On ne va pas venir faire l'émission là-bas non plus. Ça va pas, les... Elle est déboîtée. Vous parlez de gazon ou de saros ? Maintenant, on ne sait plus avec vous. Arnaud Samer, c'est pour vous. Ça, c'est Tiffen qui écrit juste une petite réaction par rapport à votre émission. Vous avez dit à Arnaud Samer qu'il n'était pas particulièrement beau. Je ne suis pas d'accord avec vous, Laurent. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup de charme. Merci de nous l'avoir fait découvrir. Je l'adore. Je voulais également vous dire que vous avez demandé aux auditeurs de vous envoyer de nouvelles blagues. Ce que j'ai fait il y a deux semaines, mais elles n'ont pas été racontées à l'antenne. J'en déduis qu'elles ne devaient pas être aussi drôles que je le pensais. Tiffen, pour cet éclair de lucidité, bravo. Parce que déjà, quand vous voyez Sey qu'on passe à l'antenne, imaginez Sey que je ne passe pas. Laurent, j'en profite. Puisqu'on parle de ma petite personne, est-ce que je peux vous lire ? C'est très court, mais j'ai reçu quelque chose d'extraordinaire. J'ai reçu le mail sub. Bonjour, voilà, je voulais juste vous dire que je n'aimais pas ce que vous faisiez, mais que je trouvais ça drôle. J'aimerais une petite explication à ce sujet, d'ailleurs, s'il vous plaît. Je comprends rarement vos blagues, mais je rigole quand même régulièrement. Pourquoi ? Alors, si tout le monde faisait ça... Alors, moi, il y a une dame dans la rue. Elle m'a arrêtée hier. Et à ce moment-là, le portable a sonné. J'ai sorti de ma poche et elle me dit « Je suis contente de voir qu'il y a encore des gens qui vous appellent. » C'est dans ma rue. Dans ma rue. Et puis, après... Alors, je dis merci. Tu as remarqué, ce n'est pas grand-chose, c'était un taxi. J'attendais un taxi. C'est juste pour me dire que le taxi va arriver. Alors, après, elle me dit « C'est bien votre émission. » Après, elle annule, c'est juste pour qu'on l'appelle. Ah, non. Après, elle me dit « C'est bien votre émission. » Mais alors, les vieilles dames, je ne dirais pas que vous êtes vulgaire. Vous êtes grossière, quoi. Eh bien, ça me gêne énormément à voir madame. Tu te rends compte. Eh bien, dis donc. Eh bien, voilà des belles anecdotes, moi-même. C'est mieux que ce petit bébé connard. Et jusqu'à 18h, c'est le meilleur dont va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier et toute son équipe fidèles à leur poste, même le week-end. Dans ce nouvel extrait, on retrouve autour de Laurent-Pierre Benichoux, Titoff, Caroline Diamant, Jérôme Bonaldi, Stevie et Christophe Beaugrand. Qu'est-ce qui va s'achever le 13 juillet au Mans ? La ville de Stevie. Mais c'est la tournée de Johnny. La tournée de Johnny Hallyday, bonne réponse. Comment vous savez ça, Bernard-Pierre ? Il va finir, mais pas cette année. Non. 2012, oui. Ah, mais vous n'avez pas dit 2012. Vous auriez dit l'année, on aurait trouvé tout de suite. Oui, on aurait trouvé tout de suite. C'est à partir de mai 2012 jusqu'au 13 juillet 2012. Moi, je l'ai vu. Il a été interviewé par Claire Chazal. Lui était à son maximum, quoi. C'est-à-dire ? Comment vous vous sentez en ce moment, Johnny ? Merci de me recevoir dans votre maison de Los Angeles. Tu vois un truc de nouveau riche, comme ça, c'est un grand intérêt. Comment vous vous sentez ? Ben, je me sens à fond. Je me sens à fond. Les nouvelles imitations de Pierre. Je me sens à fond, on va vouloir dire très bien. Non, c'est ça ? Je me sens à fond. Et alors, quand il était dans le commun, il entendait la voix. La voix, elle était sière. Non, mais attends, je veux dire. Il faut le voir physiquement. Il fait le visage aussi. Il fait le visage. Mais c'est un grand imitateur, Pierre. Laurent Gérard. Il était là, comme ça. Avec la bouche ? Non, le pauvre fait quelque chose. Il a dit qu'il avait arrêté de boire. On ne devrait pas les obliger à faire ça. Il suit le régime. On devrait leur donner de l'argent. Il suit le régime du camp, pardon. Il suit le régime du camp, quand même. Ça ne m'étonne pas. C'est bien fait pour des gens comme ça. Cela dit, il n'a pas précisé. Il a parlé de son expérience dans le coma, comme s'il avait eu un accident, qu'il avait plongé dans le coma, sans rappeler quand même. Ce n'est pas la même chose. C'est un coma artificiel. C'est un coma artificiel. Pourquoi ce n'est pas la même chose ? Parce que c'est les médecins qui décident de te plonger dans un coma et qui savent qu'ils peuvent t'en faire sortir. Les sensations du coma sont peut-être les mêmes. Réveille-toi, toi aussi. Les sensations sont les mêmes. Que le coma soit artificiellement provoqué ou qu'il soit naturellement survenu. Je suis dévélée. Quand quelqu'un tombe dans le coma, tu ne sais jamais s'il va s'en sortir ou pas. Ce n'est pas la même inquiétude quand c'est les médecins qui le font. Il ne le savait pas, lui, dans le coma. Attends, je vais te faire le jodie dans le coma. Il nous vient dire, bonjour, je suis à fond. Comment veux-tu que ce que tu dis manque totalement de logique ni même de réalité ? Comment tu peux dire ça ? Non mais sérieusement, tu te rends compte que tu as dit une bêtise ou pas ? Et tu sais ce qui t'arrive quand tu fais une bêtise ? T'as le méchant Pedro qui te met une fessée avec son mère. Il a besoin de ta fessée, mais cette fois, tu ne l'auras pas connu. Je vois ce qui m'a épaté dans l'interview de Johnny accordé non pas à Claire Chazal, mais au JDD au Journal du dimanche. À un moment donné, c'est la dernière question. Carlos Gomez lui dit, ce week-end, c'est les Oscars. Votre favori ? Alors là, Johnny dit, le discours d'un roi. Et là, c'est la suite, moi, qui m'épate. Écoutez bien. J'ai invité quelques potes à suivre la soirée dans notre nouvelle salle de ciné 18 places. Mickey Rourke, Gad Elmaleh, David Unger, mon agent, et puis Ben Affleck et Tom Hanks qui viendront en voisin. Je crois qu'il est devenu fou, en fait. Il invite des vieux, il leur dit, oh tiens, bonjour Michael Jackson. Mais ce n'est pas ça, c'est que je me dis, si c'est pour regarder les Oscars au cinéma, il ne peut pas avoir dans sa salle de cinéma à lui, Tom Hanks. J'imagine que Tom Hanks, il est dans la salle. Peut-être pas cette année. Peut-être pas tous les ans. Non, peut-être quand il n'est pas nommé, qu'il n'a pas de film en compétition. Il va chez Johnny. Non, non, ce n'est pas ce que je dis. En voisin. Mais peut-être que du coup... En voisin. Ils sont vivants et ils habitent à côté de chez lui, sûrement. Non, mais sur le futur, on peut toujours mentir. Enfin, c'est quand même génial d'avoir une salle de cinéma de 18 places. Vous vous rendez compte un peu. C'est votre rêve, Stevie. Pas mon rêve, non, c'est trop grand. Moi, j'en ai marre du ménage. J'en peux plus. Non, c'est bon. Et puis, je n'aime pas les femmes de ménage, ça va. Tu n'aimes pas les femmes de ménage ? Je pense qu'ils ont une femme de ménage. Oui, mais il n'aime pas. Moi, je n'aime pas. Un cinéma de 18 places, c'est bien, mais pour faire un million d'entrées, il en faut faire de ça. J'en viens à Beverly Hills. Ça va, c'est des armées de jardiniers, de femmes de ménage, etc. Tu n'aimes pas, ça ? Ah ben non, je n'aime pas. Non, non, non. Tu n'as pas de femmes de ménage ? Moi, je n'ai pas de femmes de ménage. Tu briques tout seul ? Non, non, mais on est toutes les mêmes. On est toutes les mêmes. On se plaint d'avoir trop de travail à la maison et on ne supporte pas d'avoir des bonnes femmes qui viennent mettre leur nez dans vos affaires. On est toutes les mêmes. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Moi, de temps en temps, de temps en temps, après l'imitation de Johnny, de temps en temps, je me fais aider. Je ne veux pas que tu t'éreintes. Je reviens à Johnny, parce qu'il a quand même dit que Camus était un menteur. Ça fait de la peine. C'est la guerre. Ça fait de la peine, parce que vous vous dites quand même une collaboration professionnelle forcément plus que professionnelle, amicale. On ne va pas parler sérieusement des clowneries de ce pauvre type. Mais non, mais ça fait toujours... Ça fait de la peine, une collaboration amicale entre un escroc et un gratteux. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Sérieusement. Alors oui, quand même, c'est bien. Est-ce qu'il est mieux maintenant ? Il a dit qu'il finirait vieillé seul. En tout cas, il jouera au théâtre. Il sera à la rentrée et mis en scène par Bernard Murat. Et là aussi, Carlos Gomez lui dit mais alors, ça ne doit pas être facile au théâtre. Il n'est pas facile. Beaucoup de textes. Je suis un peu désorienté encore, mais Bernard Murat met en scène, ça rassure, parce qu'on n'a pas de prompteur au théâtre. Non, mais il va avoir une oreillette. Alors non, justement, Carlos Gomez lui dit mais vous aurez peut-être une oreillette. Sûrement pas, surtout pas, ça empêche de jouer naturellement, dit Johnny. Voilà, donc c'est quand même courageux. Il va jouer comme Daniel Evenou, en oubliant le texte tout le temps. Elle n'oublie pas son texte, Daniel. Alors croyez-moi, elle est très inventée. Elle le réinvente. Oui, mais c'est vrai, il y a beaucoup d'acteurs avant qui font ça. Par exemple, le plus grand de tous, que Jules Berry, il arrivait avec un texte, il savait le dire, mais il disait vous pensez que je vais vous dire ça ? Eh bien non, monsieur. Et il faisait tout un autre texte. En tout cas, Johnny va jouer le Paradis sur Terre, une pièce de Tennessee Williams. Et c'est normal, puisqu'on a tous Quelque chose en eau de Tennessee. Et jusqu'à 18 ans, en plus de la bonne musique, vous pouvez rire avec Laurent Ruquier et toute son équipe. L'occasion de réécouter le meilleur dont va se génier. Alors, vous êtes allé dans quel restaurant avec Mme Bénichoux ? Chez Joséphine et du Cherche-Bénique qui est un des meilleurs restaurants de Paris pour moi. Joséphine ? Vous connaissez quoi ? Mais non, évidemment, tu ne connais pas. Tu connais Spoon. Il connaît la cuisine Fusion. Il connaît la nouvelle cuisine. Non, c'est un vrai restaurant. C'est un vrai restaurant. Tu bouffes du foie gras, du gigot, c'est un restaurant. C'est un gigot, je déteste ça, ce gigot. Tu déteste ça, le gigot ? Oh là là, le gigot, c'est dégueulasse, le gigot. Tu vois, ça se dit français, ça. Ma mère en faisait toujours, il y a une fête catholique où on doit bouffer du gigot. Je ne sais pas. C'est la fête du gigot. à Pâques. À Pâques. À Pâques. Je détestais ça. L'anéo Pascal. l'anéo Pascal. Le délicieux gigot, le petit gigot de Pâques où il y a sur son de tout petit agneau. J'appréhendais Pâques pour le gigot. Maintenant, ça y est, ça me revient. Il me revient encore parce qu'il y a de l'ail en plus dans le gigot. Non, ça c'est une aberration. Ah bon ? On ne met pas d'ail dans le gigot. On ne transperce pas un gigot pour y mettre de l'ail. On y met quoi alors ? On le transperce pour y mettre de l'ail. Tu mets l'ail à côté. On n'y met rien du tout. On frotte simplement la... Vous n'allez pas apprendre à ma mère à faire le gigot, M. Koff. Quoi ? Vous êtes le fils de Caroline Diamand ? Je pense que si votre maman... Raymond, appelez-la Raymond. Madame Raymond, si votre maman transperçait le gigot, avec un... Je n'ai jamais dit qu'elle transperçait le gigot. Si, tu l'as laissé entendre. Comment est-ce qu'elle mettait de l'ail dans son gigot alors ? Elle le déposait dessus. Non, non, ça ne se dépose pas monsieur. On fait des trous avec un couteau et on en pense c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut le mettre à côté. Moi je ne cuisine pas donc je ne le fais pas. C'est ce qu'il ne faut pas. Où tu mets ton ail ? À côté, dans le plat. Je frotte délicatement la souris avec de l'ail et je mets l'ail dans le plat et puis ensuite je fais un jus avec le... Pas du tout. Mais ça c'est trop compliqué. Mais non ! Pas du tout ! Ma mère a été made-hider au gigot de 1958. Non mais tu fais ce que tu fais. Non, je ne suis pas toi. Tu décantes ton plat de cuisson c'est tout. Tu décantes. Tu déglaces. Exactement, c'est le mot. Tu déglaces ton plat de cuisson. Tu mets une goutte d'eau dedans et puis tu laisses réchauffer et puis tu écrases l'ail surtout. Non, Jean-Pierre, sinon tu sais ce que tu peux faire ? Tu fais un petit trou et tu peux mettre une petite gousse d'ail à l'intérieur sinon. Non, non, t'as dit que non ! Non, d'abord parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'ail et c'est mal élu de faire ça et en plus de ça, ça gâte le goût du gigot. Tu sais Jean-Pierre, ce que j'aime bien moi ? C'est quand on fait un petit trou à l'intérieur qu'on met une... Oui. Après là, il est un peu fondant. Non, il n'est pas fondant parce que le gigot ça cuit en une demi-heure, c'est croque-soula. De toute façon, on s'en fout puisqu'au départ, je vous ai dit que je n'aimais pas ça. Mais la souris... Ne pas aimer le gigot, c'est peut-être une des choses les plus bizarres que je connaisse. Mais non, c'est une viande qui est pas très... On vous fout ça aussi pendant les... En fait, gigot pour moi, ça veut dire réunion de famille et mariage. C'est ça que ça veut dire. Ah là 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 ! Les banquets familiaux avec du gigot il n'est pas un seul cuisinier et un seul chef et là, je pense que mon ami Jean-Marie Bouffi ne me contredira pas qu'ils ne mettent pas dans la sauce du gigot qu'ils ne mettent pas un peu de fond de veau. Et souvent, ça donne un côté un petit peu sucré et il faut en mettre très très peu. Il va nous donner des leçons de cuisine. Ça va la dernière fois que tu as été dans une cuisine cuisinée. Juste pour info. Cuisinée ? Oui. Non, je donne deux ans. Non, vous avez une façon de faire le gigot qui est tout à fait remarquable. À la couverture. À la couverture. Alors c'est quoi la couverture ? Ça implique que vous vous leviez le matin un peu tôt. Vous frottez votre gigot, il est sorti du réfrigérateur. Moi, le matin, je me lève, je frotte mon gigot. Premier truc qu'il fait. C'est le moment où tu es plus en forme. Il frotte le gigot dès le matin. Le soir, non. Il n'est pas du soir. J'ai pas dit astiquer le gigot. J'ai dit frotter le gigot. Et là, j'entends aïe, aïe, aïe. Lui, il ne frotte pas seulement le gigot, il frotte tout le baron. Encore, faut-il trouver une gousse ? Oui. Et la souris, ça ne t'intéresse toujours pas. Toujours pas. Vous faites toute confiance. Si vous ne voulez pas que je vous donne ça. On le frotte avec quoi ? Alors, vous le frottez avec des herbes, avec un petit peu d'huile, etc. Vous le mettez dans le four. Vous le mettez dans le four juste pour le saisir pendant un quart d'heure, dix minutes. De façon à ce qu'il soit bien croustillant, température maximum. Parce qu'après, tu vas le ressortir. Tu le ressors, tu l'emballes dans un torchon, tu l'emballes dans une couverture et tu le mets dans un sac isotherme. Le secret, c'est ça. Et il va rester au chaud et là, tout le sang va se re-répondre. Ah, le sang ! Oui, c'est ça. C'est Jean-Pierre Coff, le seigneur des agneaux. Et tu le repasses pas au four. Et il est cuit comme ça. Oui, oui, oui. Il va faire des tranches transparentes. Il est jaloux. Et rosé. Et le lendemain matin, quand tu manges froid avec une maionnette, quand t'as 5 heures, tu te lèves pour aller donner à manger à tes animaux. Alors, il faut se lever tôt pour le faire. Tôt pour le bouffer. Tôt pour le bouffer. Mais bien sûr. Il y a des plats de 6 heures du matin. C'est connu. Les tripes, par exemple. Les tripes, c'est le 4 août. Et la Montbéliard froide à 6 heures du matin avec un verre de blanc. Est-ce que c'est godé leur conversation ou pas ? Oui, je crois que t'as une grosse pute qui habite Montbéliard. Je veux vous dire une chose. Le gigot avec la purée de pommes de terre, c'est exquis. À condition que la purée soit très bonne, très douce, très onctueuse et aussi avec la salade. Et avec qui ? Un gratin d'eau finnois. Et personne parle des flageolets. Oui, un gratin d'eau finnois, mais ça dépend des régions. Avec le salsifi. Non, écoutez. Le salsifi fait péter. C'est terrible. Oui, alors que le récoublant, c'est bien connu. Pas du tout. Le gratin de macaroni, c'est pas sale non plus. C'est pas mal non plus. Mais pas du tout. Pas du tout, monsieur. Le flageolet ? Parce que le flageolet, si tu prends du tarbais avec une petite peau très fine, tu n'as aucune flatulence. Et la bougette ? Écoutez, monsieur Bénichoux, je sais bien que vous n'êtes plus tout jeune, mais faites-moi plaisir d'écouter ce que je vous dis. C'est ni la grâce, ni la grâce. Je suis fou de joie Mais parce que vous ne savez pas tout et vous voulez avoir l'air de tout savoir. Mais non, pas du tout. En concret, c'est ma chute de l'admiration. Ça, c'est vrai, ça. Enfin... C'est vrai, ça. Non, mais franchement... Qu'est-ce qu'elle a, la mère Denis, là ? Non, mais sérieusement. Bon, alors... Ah, si c'est moi, ça va aller mal. Il déteste ce qu'on appelle la mère Denis. Maïté et la mère Denis, je trouve que c'est vraiment beaucoup quand même. Pour la même émission, oui. Alors qu'il ressemble à monsieur propre. Ah, mais moi, je ne viendrai plus ici si c'est pour me faire insulter. Je ne sais pas si vous connaissez la recette où tu fais un trou dedans et tu mets une petite gousse d'ail. Ça, c'est une aberration, mais on peut le faire aussi à la couverture. C'est pour ça que chez lui, il y a des couvertures dégueulasses. Moi, j'ai dormi chez lui. Je mors et je sentais une odeur. Ça sent le bœuf. Mais ça sent le teint. Le bœuf, c'est la grosse. Viens, viens dans la chambre d'amis. Je vais dans la chambre d'amis. Ça sentait la cuisine. Moi, je me suis réveillé le matin sur ses bœufs. Ah oui, je joue, il s'est réveillé le matin, il y avait une gousse d'ail dans le cul. Laurent Requier sur Europe 1. On va se gêner. 7 jours sur 7. Et bon dimanche à tous sur Europe 1. Dès demain, Laurent Requier revient en studio pour faire le show et pour assister au délire de son équipe. 39 21, 34 centimes la minute, vous nous appelez pour vous inscrire et venir dans le public. D'ici là, on réécoute un des meilleurs moments dont on va se gêner de la semaine passée. Europe 1, on va se gêner ? Attention au challenge. Auditeurs contre chroniqueurs. Virginie et Pierre-Yves, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Virginie a un petit temps de retard. Elle est où Virginie ? Virginie est en Vendée. En vacances. Pourquoi en vacances ? Je ne comprends pas. Ah oui, c'est les vacances scolaires. Oui, c'est les vacances scolaires. Vous êtes parfaite. Tu t'étonnes que les enfants n'aiment pas leurs parents ? Pourquoi ? Les gosses, ils n'ont pas envie d'aller en Vendée. Vous êtes où en Vendée en vacances ? À Saint-Vincent-sur-Jarre avec mes enfants, M. Bénicheur. C'est bien ce qu'il disait. Ça doit être très joli Saint-Vincent-sur-Jarre. Exactement, nous avons la mer et il fait très beau. Vous êtes où à l'hôtel, au camping ? Dans une petite maison que vous avez louée. Exactement. Ce n'est pas une maison vouée à la destruction, j'espère, parce qu'en Vendée, on a subi, moi aussi, je suis vendéen en fait. Exactement. C'est comme on appelle le chouan à la maison. Ou la brioche. Je veux vous dire, on a des voisins. Le chouan à la crème. Il y a des voisins que la... Le chouan ! Alors le chouan ! On ne l'appelle pas le chouan plutôt. Il y a des voisins que la maison, elle a été en zone destructible. Non mais elle est derrière les dunes. Moi, j'aime bien connaître la vie de nos auditeurs. Alors, vous êtes arrivés dans la maison quand ? D'abord à Saint-Vincent-sur-Jarre ? Depuis trois jours. Depuis trois jours. Vous l'aviez louée déjà cette maison ? Exactement. Ah, donc c'est une maison que vous louez habituellement ? Voilà, que nous louons à l'année. Ah, à l'année ! Ah, ben dis donc, ça marche ! On ne refute rien. C'est la résidence secondaire. On loue des maisons à l'année et on vient prendre la place des pauvres dans les émissions de radio. Non, mais c'est pas possible. C'est osseux, ça. Non mais bientôt, bientôt, on aura Madame Bettencourt ici qui est là. Ça ne va pas, non ? Restez dans vos maisons de riches. Est-ce que j'ai une maison à l'année ? Mais non, ça ne se refuse pas. Un petit week-end à l'Institut Thalasso et Spa-Thalazur de Ouistreham, je vous propose. Non, mais alors, pardon, il faudrait pour une famille complète aussi. Ah, mais... Oh, dis donc, ça va. Elle est exigeante, hein ? Oh, ben ça, je ne sais pas. Elle abuse un peu, Virginie. Non, elle a raison. Je ne sais pas, ça vous arrangerait avec thalazur.fr. Il faut qu'elle gagne, d'abord. Ils ont quel âge ? Vos enfants, ils sont petits ? On peut les mettre dans une valise ? Combien vous en avez ? Accrochez-vous, nous en avons cinq. Cinq ! Ça, c'est la vraie famille vendéenne. Ça, c'est du De Villiers, ça. C'est pas une petite famille derrière les deux, alors. Bravo, madame, bravo. Nous en avons cinq, nous en avons cinq. Oui, d'accord. Virginie, vous allez affronter Pierre-Yves, qui est à Givenchy en Goël. Givenchy en Goël ? Mais il est dans la couture, ou pas ? En Goël. C'est où, Givenchy en Goël, Pierre-Yves ? J'ai déjà joué il y a deux ans et Pierre a fait les mêmes réflexions. Ah oui. Ah oui, mais il fait les mêmes langues. C'est juste à côté de Galliano sur les rives de Saint-Laurent. Il a fait ça, là, ou pas ? Merci d'être resté quand même avec nous. Oui, oui, Laurent. Je suis très heureux de vous avoir. Bon, et vous aviez perdu, alors, la dernière fois ? Hélas, oui, hélas. Pierre, qu'est-ce que vous faites ? Vous lisez le journal pendant ce temps-là ? Non, je lis le carnet du Figaro. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il aime bien voir le nom. Il regarde les morts du jour. Il fait ça tous les jours. Il y a quelqu'un que vous connaissez dans le carnet du Figaro. Quand ça passe de Barnier à Brochand, je suis content. Tu penses que tu seras là pour le lire ? Il n'y a pas son nom. Mais c'est ça, vraiment. C'est ça, être angoissé. Des fois que je serai mort et qu'ils ne me le disent pas. Pierre-Yves, Virginie, attention, voici la question qui va vous opposer. 10 secondes d'avance sur mes camarades qui peut-être seront plus rapides que vous. Si on lit bien la presse, on apprend que quelqu'un a déclaré qu'il allait acheter une cheminée parce qu'il habite en appartement mais qu'il va quand même acheter une cheminée. De qui s'agit-il ? J'ai la réponse. Monsieur Philippe. Cheminée Philippe. Alors là, il est sur Internet. On va avoir le droit à toutes les cheminées. C'est pas bon. C'est-à-dire que la cheminée, c'est pour poser quelque chose. Laila Bechti. Alors c'est monsieur Beauvois. Laila Bechti ? Non, c'est pas Laila Bechti. C'est une comédienne ? Alors Nathalie Portman ? Non, pas Nathalie. Est-ce que c'est un homme ? C'est un homme. Pauline Fers ? Non. Est-ce que c'est un français ? Mickaël Londal ? Mickaël Londal. Bonne réponse de Titoff. De trois secondes, il vous a grillé, Thierry. Et Virginie, on n'a pas entendu sur ce coup-là. Aucune idée. Ça m'étonnerait que Mickaël Londal, qui est un homme cultivé, qui est raffiné, dise j'habite en appartement. Ah bah écoutez, c'est exactement la phrase qu'il a prononcée. Il a dit que j'habite en appartement ou dans un appartement. Bien que j'habite en appartement, vous êtes en pavillon, vous, sur Créteil ? Non mais ça va pas, on peut se dire. Bien que j'habite en appartement, je vais m'acheter une cheminée pour le poser dessus. Et il parlait de son César, évidemment. Voilà. Vous avez regardé Virginie ou pas ? Non, je n'ai pas regardé. Et nous étions en Vendée sans télé. Ah bah oui, en Vendée sans télé. Et vous, Pierre-Yves ? Oui, j'ai regardé, oui. Mais on peut avoir un lot de consolation, Laurent ? Qu'est-ce que vous voulez ? Pour votre spectacle. Aïe, aïe, aïe. Oh là là ! C'est pas avant septembre 2012. Les places sont chères pour ce spectacle. Parce que c'est vous, Pierre-Yves. Allez, deux places pour le théâtre Saint-Georges. On vous embrasse et on vous applaudit. C'est pour bien démarrer la semaine. Je peux dire bonjour à mon épouse ? Oui, comment elle s'appelle ? Nathalie. Vous pouvez dire bonjour à votre épouse Nathalie mais j'enlève donc les deux places. C'était l'un ou l'autre. Remettez-en deux de plus pour vous annoncer que j'ai mon neveu qui habite le Havre depuis peu de temps, Laurent. Il a trouvé du travail là-bas. Il est très intadré. Il faut faire chance. Bon après-midi à l'écoute d'Europe 1. Restez à l'écoute. Laurent Routier revient dans un instant. Et vous l'avez remarqué, le printemps arrive à grands pas. Il fait beau aujourd'hui sur quasiment toute la France. Merci d'en profiter à l'écoute d'Europe 1. Beau, mais pas encore chaud. Donc pas encore de crème glacée pour vous et non. Et encore moins celle dont va nous parler Laurent Routier dans ce nouvel extrait du meilleur dont va se gêner. La glace baby-gaga vient d'être interdite en Angleterre. Vous savez pourquoi, Christian ? Lait maternelle. Oui, je le sais. Alors allez-y, petit toff. Parce qu'elle est au lait à base de lait maternel. À base de lait maternel. C'est bon pour les petits, c'est bon pour les grands. Elle était vendue chez un glacier de Covent Garden à Londres. Le commerçant estimait que l'on avait rien inventé en matière de glace depuis près d'un siècle et qu'il était temps de faire du neuf. Alors il avait proposé cette glace au lait maternel parfumée à la vanille et au citron. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas le nouveau-né que je suis aujourd'hui qu'il faut parler de glace au lait maternel. Ça se retourne dans mon estomac. Quelle horreur ! Ce qu'il y a de bon dans le lait maternel, c'est qu'en ton tête. Si c'est pour le boire comme ça, c'est pas intéressant. Il vaut mieux mettre de la glace normale sur la tête. Le dessert était pur, organique, totalement naturel. Et l'ingrédient principal venait du sein d'une femme de 35 ans qui était rémunérée au tarif de 18 euros pour 300 grammes de lait. Il n'y en a qu'une seule ? Oui. La portion était ensuite vendue 16,50 euros au restaurant avec bain de bouche stérilisant en option. C'est quand même étonnant. Et c'est le conseil municipal qui a finalement enregistré deux plaintes d'habitants. Maman, je voudrais un peu de lait. Les clients ont tout mangé. Quelle horreur ! Pourquoi pas une bonne glace au lait maternel ? Non, non. Pourquoi le bain de bouche stérilisant ? Parce que ça peut être dangereux. Mais oui, c'est ça. On avait le droit à un cookie avec la glace pour faire passer le goût du lait maternel. Il fait quoi le cookie ? Le cookie, devinez. C'est bien ce que je craignais. Le papa ? Non, enfin voilà. Est-ce qu'il faut pour autant interdire la glace ? Bon, je pense... On dirait une insulte pied noire. Avec quoi allez votre date avec le lait de ta mère ? 79 ans, C'était son anniversaire dimanche qu'elle a fêté, hélas, en service de réanimation à Los Angeles. De qui s'agit-il ? Elisabeth Taylor, évidemment. Elisabeth Taylor. Bonne réponse de Pierre Bélichoux. Ouais. C'est ton bon. Elle est sous surveillance intensive depuis près d'un mois au Cédar Sinaï Hospital de Los Angeles pour insuffisance cardiaque. Elle a fêté ses 79 ans à l'hôpital. On rappelle qu'elle a été trépanée en 2006. Non. Si, si, si. Est-ce qu'elle a eu ? Une grosse tumeur au cerveau et elle continue de récupérer. Nous dit-on, aujourd'hui, c'est assez triste. Comment elle va souffler ses bougies ? Parce que l'air, il va partir par le haut. Non, mais c'est sûr. C'est ce que c'est genre. C'est surtout pour mettre la pièce montée en intraveineuse. Si vous aviez vu la couleur des yeux de Lisbeth. Tu les as vues parce que toi, tu les as vues de près, toi. Oui, il en est question. Tu l'auras pas. C'est vrai ? Vous avez croisé Elisabeth Taylor ? Pierre, racontez-nous. Mais le mytho. On a été marié avec Mike Todd qui était son deuxième mari qui était un producteur de cinéma qui est mort en avion et au Festival de Cannes en 1959 ou 60 et au bar du Carlton. Il y avait beaucoup de journalistes et on lui a présenté Elisabeth Taylor et je dois dire que la couleur violette, 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 violette de ses yeux m'avait fasciné. Moi, je sais pas du tout mon genre de femme elle était toute petite elle était déjà un peu ronde c'était pas du tout une grande beauté. Vous lui avez dit non. En gros, c'est vous qui lui avez dit non. C'est magnifique. Je vais réfléchir. Mais c'est vrai que je l'ai croisé qu'elle avait les plus beaux yeux la plus belle couleur d'yeux du monde. Elle était peut-être déjà malade. C'est pour ça cette couleur violette. C'était il y a un an. C'était juste avant qu'elle rentre à l'hôpital. C'est ce qui explique cela. Elle était toute violette. Je sais pas si j'aurais dû arrêter. c'était au canier à côté dans un bar. C'était pas listéreur. Je sais pas si j'aurais pas dû arrêter ma carrière à la radio il y a un an pour mes 86 ans. Parce que vraiment cette dernière année est une horreur. Gaspard. C'est pas très pané ça veut dire quoi ? Ils mettent du foin sous la peau ? C'est ça ? Non. Plusieurs fois tu mets dans la chapelure comme ça. Qu'est-ce que j'entends ? Il y a une vache dans le couloir. Qu'est-ce que vous racontez ? Non mais Pierre me demande dis-moi Caroline en prenant un petit gobelet sois mignol et va me chercher du lait. Je dis bah oui ça tombe bien il y a une vache dans le couloir je vais aller à la traire et je reviens. Tu vois qu'on se marre entre nous aussi. Non à mon avis c'était du côté de Pierre plutôt un appel donne-moi du lait Caroline c'était Vous voulez dire la vache laitière c'est moi ? Non mais il espérait du lait maternel C'est très très rare qu'on dise à une femme dont on vend les seins donne-moi du lait me marie en planète Elle a quand même de sérieux atouts l'emballage est joli chez Caroline tout de même Tout est joli chez Caroline Il n'y a rien acheté chez Caroline Je vous sens un peu fatigué mon Jean-Pierre Je suis fatigué Je vous vois faire votre petit sommeil dans votre coin là je sens que ça va pas que je le lâche pendant deux ans et demie celui-là Quand on aura cet âge là tu verras que c'est pas facile Qu'est-ce qu'il a fait hier soir Jean-Pierre ? Bah oui Qu'est-ce qui vous arrive ? Oh rien Il n'a rien fait de spécial Rien ? Tu n'as qu'un sourire d'une oreille à l'autre Vous avez une vie sexuelle active Jean-Pierre ? Sûrement oui Je pense que là on est sur un très très gros dossier Amide est à Montbéliard Bonjour Amide Bonjour Laurent Bonjour à tous Salut Amide Et Amide c'est à Pierre Bénichoux que vous allez vous adresser Vous félicitez Pierre Bénichoux pour sa conversation et ses anecdotes Vous aimez ses anecdotes c'est ça ? Oui j'aime bien ça Tu vois Pierre il y en a Pourquoi ? Qu'est-ce que vous aimez ? Je trouve qu'il est rempli d'émissions je vous vois dire il a dû vécu Je trouve que vous avez raison Il a dû vécu Il y a surtout une Madeleine dans la bouche Le gâteau pour les auditeurs qui n'ont pas du mal Et c'est pas une auditrice qui s'appelle Madeleine Non 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 Oui oui Bien sûr Qui a offert ses charmes Pour son univers Je précisais Non tu aurais dit la Madeleine C'est drôle C'est drôle que j'ai une Madeleine dans la bouche Vous êtes toujours là Amide ? Je suis là oui Bon bah voyez Pierre continue Pour vous il vous fera plaisir il continuera à être celui qui nous narre des anecdotes irrésistibles Ou alors on va lui filer ton portable Amide et puis vous allez vous raconter ça en rentaine Faites quoi dans la vie Amide ? Je suis éboueur Éboueur Ah bah voilà tiens un métier bien utile Vous travaillez tôt le matin alors ? Oui Faites attention quand même à pas bloquer les voitures dans les petites rues Ah bah si ça force les gens à écouter au repas C'est pas grave C'est comme ça tombe ça tombe Des fois tu bloques pas Des fois tu bloques Amide Faisons Amide Amide tous les deux Mais je vais vous dire une chose Je voudrais surtout que vous leur disiez que c'est pas de votre faute quand les rues sont bloquées il faut bien que vous ramassiez des poubelles les grosses vertes Vous êtes sur Paris ? Non mon béliard qu'on vous dit Ah vous avez des ramasses poubelles à mon béliard ? L'aménagement du territoire ça veut dire quelque chose On vous embrasse Surtout beaucoup de saucisses beaucoup de quoi à Montbéliard ? Sochaux Il y a peu de jours Il y a peu de jours Ah là attendez Jean-Pierre Coff se réveille il a entendu le mot saucisse Il y a des mots clés comme ça À Montbéliard il y a de la saucisse Fumé Ah oui c'est des mots clés C'est comme les ordinateurs De temps en temps comme vous voyez Jean-Pierre s'assouplir C'est des mots clés Tête de vent Saucisse Je vais tenter le truc On va se gêner Laurent Ruquier toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1 Je vais écouter devant que Europe 1 jusqu'à 18h Le meilleur dont va se gêner Alors on parle beaucoup de foot de rugby de tennis ou encore de basket Mais Laurent Ruquier et son équipe qui ne font pas comme tout le monde s'intéressent eux dans cette nouvelle séquence au criquet Allez une autre question qui concerne un joueur de criquet Stephen Ça tu tombes dans ma spécialité Stephen Davis Qu'a fait Stephen Davis Il n'a pas joué au criquet Il est joueur de criquet Il est international de criquet anglais Stephen Davis Et qu'est-ce qu'il a déclaré raconter au Daily Télégramme Ça a à voir avec le mariage Non Pas tout à fait Alors avec la rouquine C'est quoi la rouquine ? La rouquemoute qui a épousé Il y avait longtemps Il y avait longtemps Ferguson Il a couché avec Ferguson Non Tout le monde n'a pas couché avec Ferguson Si elle n'est pas rouquemoute Alors si celle-là elle n'est pas Alors écoute franchement tu demandes si elle est rouquine Ferguson C'est la rouquine type Non mais lave-toi les yeux Plus rousse Il n'y a pas C'est pas possible Plus rousse on ne fait pas Ça a à voir avec la famille royale d'Angleterre ? Du tout L'international de criquet anglais Stephen Davis a fait une allusion raciste à la couleur de peau des autres champions de criquet Non pas du tout Mais c'est lié à son sport Il a dit que les terrains étaient trop grands pour petits Il a dit que la femme du capitaine couchait avec l'avançante Non ça il s'en fout manifestement C'est une affaire de neuf Ah il est pédé C'est-à-dire qu'il a Il a fait son coming out Il a fait son coming out qui est très rare chez les sportifs de haut niveau Bonne réponse de Christine Bravo Il a fait son coming out Il a dit qu'il était hétérosexuel Non parce que les joueurs de criquet ne doivent pas non plus Si ? Je ne vois pas bien en fait moi non plus ce sport Non je crois que c'est violent le criquet C'est vachement physique C'est pas un sport de pédé C'est pas le croquet ça n'a rien à voir avec le croquet Le croquet c'est Le croquet c'est Ah là on sent le caillot du havre Il a reçu Le croquet c'est avec les arceaux en métal Il a reçu un Noël Il a reçu un jeu de quilles Le croquet c'est 12 personnes qui jouent dimanche après-midi chez leur grand-mère Mais il n'y a pas de quilles au croquet Non Tu as reçu Il y a des maillets Moi on m'avait offert 6 maillets avec des boules et des petits arceaux On ne peut pas les faire tomber Mon petit caillot mais où tu jouais ? Sur la plage ? Ils m'ont offert aussi mais ils m'ont confisqué le jocari le même jour Dis-moi sur la plage Bah non je jouais devant l'immeuble Ouaf devant l'immeuble Dans le bac à ça et puis on mettait des petits comment ça s'appelle ? Des petits arceaux Le criquet c'est un sport absolument des millions le criquet qui a des millions de comment dire de pratiquants et dont les joueurs sont payés des fortunes je crois que les joueurs de criquet sont payés aussi cher que les footballeurs C'est énorme le criquet On dit criquet ou criquette ? Moi je dis criquet mais en anglais on dit croquette C'est un sport qui est surtout c'est un sport qui vient des collèges anglais et que les anglais ont exporté en Inde et c'est en Inde où ça se passe et comme ils gravent les indiens ils sont nombreux Gaspard Je ne sais pas si tu es sur le coup Gaspard se moque C'est un peu Gaspard se moque mais qui le regarde La jambe de la trompette Gaspard se moque Moi j'ai eu ton rando j'en ai rien à foutre l'autre jour j'étais en Ibalaïa j'ai fait un truc mais alors l'autre y arrive et alors je ne sais pas ce qu'il me dit J'ai bien connu J'étais un canard Ils avaient les yeux les meilleurs formidaires Continue à gagner de l'oseille parce qu'à la radio ça ne va pas durer Magnifique imitation de Gaspard Proust Ils reviennent tous dans un instant Laurent Roquet et toute son équipe restez pour la deuxième partie du Meilleur dont va se gêner On va se gêner sur Europe 1 Tous les week-ends de 16h à 18h Laurent Roquet Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et si vous êtes d'ailleurs sur la route le chassé croisé des vacances bon courage donc jusqu'à 18h avec Laurent Roquet et toute son équipe pour le Meilleur de la semaine d'On va se gêner C'est quand votre anniversaire à vous Jean-Pierre qu'on vous le fait ? C'est très bientôt Très bientôt on va se renseigner on va vite vérifier Non j'espère que vous ne ferez pas ça un beau gâteau Avec votre photo C'est pas la peine de te gendarmer ils m'ont promis ça moi aussi j'ai jamais eu de beau gâteau ils m'ont même promis un week-end à Machin je sais pas où à Dinard à Dinard à Dinard au Grand Hôtel à Dinard Non Dinard c'était la monnaie c'était pas la ville et ils m'ont pas donné ils promettent beaucoup pas content quand il trouve pas lui-même et alors vous n'avez rien eu hein Pierre non j'ai eu votre amitié ce qui est beaucoup c'est déjà pas mal j'ai eu l'admiration et l'estime de mes contemporains ce qui n'est pas mal à la fin d'une vie assez bien remplie pourquoi à la fin d'une vie mon Pierrot ? parce que je vais mourir mais non t'es au début d'une nouvelle vie au contraire tout le monde il meurt non bien sûr non ah bon je te jure si on y pense on est foutus tu vas loin toi s'il suffit de juste s'habiller comme un jeune pour rester jeune c'est des conneries ah bon tu penses ? ah oui oui mets le pouleau vert sur la peau j'ai pas besoin j'ai un t-shirt en dessous regarde ah non j'ai vu depuis quelques temps tu mets des pulls en V comme ça avec la peau bronzée aux UV en dessous on croit le joujou qui a grossi ah non moi j'ai pas les gosses de joujou 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 je l'ai vu arriver tout à l'heure on aurait dit un jockey qui venait de gagner le prix d'Amérique il était absolument impeccable regarde les petits boutons sur les côtés il faut dire qu'il gagne le prix d'Amérique parce que c'est moi qui le monte alors que c'est un clé en plus j'avais des viches c'est moi qui l'ai très chic c'est un producteur c'est le Jean Bardin du 21ème siècle on va arrêter avec Jean Bardin merde cherchez une photo de Jean Bardin pour ceux qui le disent Jean Bardin c'est pas tout petit moustache Jean Bardin fait moustache avec la veuve de Jean Rigaud sans rire parole d'honneur parole d'honneur ça va bouleverser la France aujourd'hui Jean Bardin a fini sa vie avec la veuve de Jean Rigaud je crois qu'on a perdu tous les jeunes auditeurs qu'on avait gagnés et ça c'est pas le bol tiens par exemple je vais demander à Thierry si ça l'intéresse à cette info bonjour Thierry bonjour Laurent bonjour toute l'équipe si on vous dit que Jean Bardin a fini sa vie avec la veuve de Jean Rigaud ça vous dit quelque chose je suis un peu perdu alors je te rassure nous aussi je m'en doute à quel âge vous avez Thierry 23 ans 23 ans vous connaissez pas Jean Rigaud c'est incroyable mais qu'est-ce qu'il a appris à l'école ce mec et vous êtes un nouvel auditeur il n'y a pas longtemps que vous nous avez découvert c'est ça ? ça doit faire 6 ou 7 mois 6 ou 7 mois moi ça me fait toujours plaisir ça les auditeurs qui arrivent alors comment vous êtes tombé sur nous ? dans les bouchons dans les bouchons dans les bouchons vous appuyez entre différentes radios et d'un seul coup qu'est-ce qui vous a fait rester ? c'est la séquence de l'invité mystère ah l'invité mystère c'était quel âge ? ses parents ça pleut au con ça non ! Thierry bienvenue Thierry c'est un nouvel auditeur mais non il nous a découvert quand on dit je vous ai découvert j'ai l'impression qu'on m'a tiré le drap tu sais je me dis laissez moi un peu de fête et qu'on découvre votre pija veste je suis découvert et vous êtes resté Thierry ça nous fait plaisir je vous écoute en podcast tous les jours en podcast tous les jours ça c'est super plus de nous écouter en français plus de nous faire chier Caroline tiens j'ai quelqu'un qui vous soutient vous alors parce que c'est que c'est quelqu'un qui est balèze attends j'ai trouvé quelqu'un pour me porter sur ses épaules à son mariage sans dégue ? non à mon mariage sur la chaise et ben écoutez il est toujours en vie pas de la magot rien c'est Blandine qui s'adresse à vous Caroline et qui vous dit je souhaiterais prendre la défense de madame Diamant un auditeur a dit qu'elle était parisienne et qu'elle n'aimait pas la campagne ce n'est pas vrai Caroline est une de mes chroniqueuses préférées et ceci dit en toute objectivité je ne la trouve pas particulièrement méprisante envers la province si on veut du parisianisme il faut se tourner vers Joujou je sentais que ça allait venir vers moi qui n'en manque pas une lui qu'est-ce que j'ai dit encore ? en tant que lançoise vivant à Lille je ne suis pas épargné par les blagues pas très drôles et les clichés associés à ma région et ce depuis longtemps par Jérémy Michalak qui manifestement n'aime pas les ch'tis il a dû vivre un traumatisme dans le nord pendant son enfance pour nous en vouloir autant le parisien c'est lui non je veux dire d'abord de dire que le parisien c'est lui Jacques Chazot doit se retourner dans sa tente bah oui c'est pour mieux rentrer dedans le tout paris le tout paris de Michalak non mais ça c'était à mourir de rire et en plus de ça vous dites toujours vous n'aimez pas les ch'tis j'adore les gens de cette région mais je déteste le film n'est-ce pas oui mais là on parlait pas de toi on parlait de Michalak on parlait pas de toi on parle toujours de moi on parle toujours de moi par un cron par en dessous j'ai aussi une blague qui concerne Christine Bravo et Caroline Diamant ah ça va être fin ça ah bah non elle est pas mal franchement je vous jure non mais soyez pas méprisants je ne suis pas méprisant mais j'ai toujours peur quand on parle de ces choses-là que ce ne soit pas ce serait pris ces choses-là c'est Christine et moi voici la blague Caroline Diamant et Christine Bravo sont en train de discuter entre elles Caroline dit je viens de comprendre d'où viennent mes bourrelets quand je suis sous la douche j'utilise habituellement le reste de shampoing pour me savonner et aujourd'hui j'ai lu la notice il y avait écrit pour plus de volume et d'abondance ah ça oui alors Christine Bravo lui répond fais comme moi je me lave avec du liquide vaisselle sur la notice c'est indiqué élimine les graisses même les plus tenaces ah oui alors quand je craignais que ça soit pas très fin c'était quand même une vraie prémonition non non elle était chic et là c'est un couple qui fait la nourrice en pleine action vas-y vas-y sauvagement qu'elle lui dit oui oui ne sois pas timide mon chéri oui oui montre-moi que tu es un homme oui oui dis-moi des choses sales la cuisine la salle de bain le salon Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1 on va se gêner Europe 1 on va se gêner bon dimanche à tous à l'écoute d'Europe 1 vous les avez ratés cette semaine on vous les sert sur un plateau le week-end jusqu'à 18h le meilleur de Laurent Ruquier et son équipe le meilleur dont va se gêner et tout de suite Laurent nous présente les résultats d'un sondage qui va vous dire si vous êtes vieux ou pas un sondage demandé et publié par le groupe d'assurance prévoir nous dit qu'une majorité de français estiment que la vieillesse commence à 69 ans exactement la vieillesse est un âge qui débute à 61 ans entre 61 et 70 mais si on leur demande un âge précis ils disent 69 ans plus vous interrogez les jeunes plus ils voient la vieillesse tôt certains répondent même 50 ans la vieillesse c'est normal si vous demandez à des jeunes de 15 ou de 18 ans ils vont répondre 50 ans mais si on fait une moyenne sur l'ensemble des français d'après ce sondage on est vieux à partir de 61 est vraiment vieux à partir de 69 ans je ne dis pas ça pour en débrimer c'est un point de vue une personne est âgée lorsqu'elle dépasse 69 ans voilà et on leur demande évidemment quelles sont les personnalités qui symbolisent le bien vieillir alors on nous donne en tête du côté des femmes qui symbolisent le bien vieillir en tête Lynn Renaud avec 29% et chez les hommes c'est Clint Eastwood qui arrive en tête mais je vais vous demander évidemment quelles sont les 5 personnalités en tête de chaque classement je vous en ai donné une sur 5 Lynn Renaud côté femme Clint Eastwood côté homme alors commençons par les femmes internationale c'est un sondage fait en France alors Claude Sarraute est 4ème dans le classement ouais bravo on est content Lynn Renaud 29% Claude Sarraute 10% non Jeanne Moreau elle n'y a pas non Jeanne j'ai pas pu y avoir le sondage attendez on demande on demande à Jeanne Moreau vous pensez que vous estimez le bien vieillir ils m'ont posé la question j'ai pas compris ce qu'ils voulaient dire je parrais pas à nous qu'aimer non à nous qu'aimer non c'est tout mélangé c'est tout mélangé Simone Veil Simone Veil numéro 2 derrière Lynn Renaud exact Lynn Renaud Simone Veil alors devant Claude Sarraute c'est une américaine qui est Jane Fonda Jane Fonda Jane Fonda Jane Fonda est juste devant Claude Sarraute et derrière Claude Sarraute la 5ème c'est une franco-italienne Claudia Cardinal Claudia Cardinal bravo Jean Ben Guigui mais vous vous rendez compte Claude Sarraute est devant Claudia Cardinal dans le sondage quand même Simone Veil derrière Lynn Renaud c'est quand même tragique ce genre de ce genre de concomitance comme ça il y a une Renault puis Simone Veil c'est deux chanteuses attendez je ne vous ai pas donné tu auras les hommes tu auras les hommes je ne vous ai pas donné le classement masculin il y a encore quelqu'un de l'équipe qui est derrière Clint Eastwood c'est Pierre Benichoux Pierre Benichoux c'est vrai ? mais non enfin il ne croit je l'ai cru il était content tu l'as fait de la peine moi je l'ai lu moi aussi tu l'as fait de la peine il s'en foutait que ce soit pour les vieux ce qui était content c'était le numéro 2 derrière Clint Eastwood si il y avait vraiment un championnat des cons tu serais numéro 2 tu sais pourquoi numéro 2 ? j'imagine que Jean-Pierre est dans le coup non il n'y a pas Jean-Pierre Michel Chardou Jean Dormesson Michel Chardou c'est salaud ça c'est dégueulasse ça Jean il est très vieux Michel Chardou Jean Dormesson Pierre Chazal chez les femmes moi aussi tant que tu y es non pas pourquoi non attendez Jean Dormesson il est combien Dormesson ? Jean Dormesson il est 4ème Jean Dormesson est 4ème il est Johnny Hallyday non il n'est pas Johnny pourtant il est très vieux pour un mort Jacques Chirac Jacques Chirac non Clint Eastwood le 2ème c'est encore un américain ou plutôt non pas un américain un canadien un anglais un anglais ah Sean Connery Sean Connery pour moi c'est le numéro 1 Sean Connery en numéro 2 le 3ème c'est un français chanteur alors Eddie Mitchell Charles Aznavour évidemment mais il est hors catégorie il a 90 ans il a 120 ans non mais c'est pas l'âge qu'il classe c'est le bien d'écrire non non il chante pas ne massacre pas il le fait très bien il chante bien on ne peut garder sans cesse sa jeunesse quelle horreur c'est de l'imitation carrément il nous avait gardé cette imitation si jamais tu nous l'avais fait mais c'est vachement bien si je te blessais si j'ai noir si ton passé viens pleurer au creux de mon épaule bah oui si j'avais su je vous aurais pris donc je me voyais déjà c'est presque mieux que Zidane ah ouais tu fais des progrès en imitation c'est presque mieux que Zidane qui ça ? qui ça ? Zidane ah oui quand Zidane imite Aznavour il imite moins bien que toi ça qui veut dire alors on a les trois premiers Clint Eastwood Sean Connery Charles Aznavour Jean Dormesson on en a quatre et le cinquième ça aurait pu être Jean-Pierre Coffre ça aurait pu être Pierre Bénichoux mais c'est mais c'est Michel Drucker non bon Michel Drucker bien sûr et pourquoi ? Michel Drucker a 84 ans c'est Jean-Pierre Elkabach puisque vous dites que c'est à partir de 61 ans et ben oui Jean-Pierre Elkabach Jean-Pierre Elkabach non quelqu'un de connu alors non le doyen du PAF le doyen du PAF qui n'exe Pierre Belmar Pierre Belmar évidemment évidemment Pierre Belmar vous êtes jaloux Pierre vous êtes jaloux que Pierre Belmar et pas vous c'est ça non j'ai été jaloux de beaucoup de gens Arthur Rimbaud Marcel Proust le général de Gaulle mais Pierre Belmar mais c'est un classement c'est un classement ça n'a jamais fait partie de mes phares c'est quelqu'un dont j'estime la puissance de travail et la longévité et en plus les très bons prix qu'il donne pour les articles que nous ne vous trouverais jamais ailleurs mais quand même pas je suis très bon d'imitation aujourd'hui tiens comme font les mecs chiants dans les surprises parties quand j'étais jeune je vous imitais de Gaulle Française Française bon non mais sérieux Jean-Pierre c'était sympa c'est boum à l'époque moi je trouve c'est chouette ce classement pour vous Pierre et Jean-Pierre parce que ça veut dire que dans la tête des gens vous n'êtes pas vieux vous faites pas partie des vieux ça veut dire qu'ils vieillissent mal surtout que pour le point connu personne ne les connait c'est tout c'est pas vrai Jean-Pierre Coff est aussi connu que Pierre Belmar ou Jean-Normeçon ils avaient pensé à lui pour l'inspectorary au départ comment ça se fait d'ailleurs Pierre Belmar ça c'est vrai parce que quand même maintenant un degré de notoriété certain depuis quelques années vous êtes très aimable c'est vrai comment ça se fait qu'on vous a jamais vous quand même cherchez pardon de dire ça c'est la vérité je dévoile rien mais cherchez à avoir des petits contrats fructueux de temps en temps qu'on vous a jamais proposé ou alors que vous n'ayez jamais accepté de publicité Pierre mais parce que c'est une contre-publicité vivante qu'est-ce que tu veux tu dois pas vanter quelque chose mais enfin j'ai une trop haute idée de mon métier mais bien sûr il pourrait te prendre pour la pub Ricoré par exemple tu vois non mais c'est vrai que tu te réveilles de mauvaise humeur et après t'es en forme tout à l'heure non mais sérieusement j'ai pensé à vous tiens il y a une pub en ce moment qui passe pas mal pour auto plus ouais il y a des radars partout tu vois le mec qui râleur le râleur il est au volant il passe juste sa tête il y aurait pas eu beaucoup de boulot de comédien à faire il y a juste à passer sa tête à travers la vide de la voiture de faire je vous dirai à tous les publicitaires que c'est inutile de m'appeler pour une publicité ou alors avec vraiment un très gros cachet ou alors tu pourrais faire des petits contrats des petits trucs un peu pour les ménages ou tu pourras à la brigade devant les bars demandez à Jean-Pierre il y a des contrats Jean-Pierre est très connu Jean-Pierre est une bête de publicité je ne fais pas que de la publicité mais oui parce que c'est justement on croit qu'on a pu parler les uns derrière les autres je ne prends oh les escrocs c'est intéressant c'est intéressant il va nous dire ce qu'il y croit maintenant je pense qu'il s'est autoconvaincu fais gaffe Kadhafi ça a démarré comme ça on va se gêner Laurent Routier toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1 c'est une petite citation il y avait longtemps qui a déclaré je déteste avoir des conversations intellectuelles parce que seule ma propre opinion m'intéresse Claude Sarraute beaucoup de gens il a les cheveux blancs aussi je crois oui alors allez-y Karl Lagerfeld c'est Karl Lagerfeld excellente réponse d'Oscorion Gazon c'est marrant comme phrase on a un petit best-of c'est Charlotte Moreau dans le Parisien qui nous donne une sélection des meilleures phrases de Karl Lagerfeld et effectivement il y a celle-ci elle est pas mal je déteste avoir des conversations intellectuelles parce que seule ma propre opinion m'intéresse avec l'accent de Karl j'adore je ne sais pas l'imiter Karl c'est l'actualement faites-le vous Gazon j'ai préféré avoir la conversation intellectuelle avec moi-même là c'est Dev j'ai été pioché dans ce que je sais faire la mode n'est pas faite pour les cloches alors allez ce n'est pas qu'ailleurs que chez moi bon ça c'est moyen non il y en a une qui est pas mal je me souviens d'une créatrice qui disait que ses robes n'étaient portées que par des femmes intelligentes évidemment elle a fait faillite ça c'est assez vache ça aussi c'est pas mal Courrèges il était génial en 65 mais a pensé que le style allons sur la lune tiendrait jusqu'à l'an 2000 la grammaire de la mode n'est pas celle d'une langue morte Chanel n'a jamais pensé à la lune seulement à la soirée du lendemain c'est pas mal ça c'est joli quand même une question qui concerne Georges Brassens puisqu'il y a un championnat du monde de Brassens qui s'est ouvert j'ai donné la réponse bravo Laurent Ruquier bonne réponse et puis alors deux fois bonne réponse de Laurent Ruquier oui je voulais vous demander quel championnat du monde étonnant vient de s'ouvrir sur internet champion du monde de Brassens vous connaissez ? non je ne connais pas mais c'est quoi un championnat du monde de Brassens il y a un mec qui dit je suis champion du monde de Brassens c'est reprendre une chanson de Georges Brassens la poster sur Dailymotion et bien sûr porter la moustache pour l'instant il y a 11 vidéos qui sont déjà en ligne il y a une version hard metal de l'Auvergne il y a un gorille avec des lunettes noires il y a un mec qui chante Brassens dans sa baignoire et tout ça c'est pour que jusqu'au 21 août on plébiscite les meilleures vidéos qui seront diffusées à la cité de la musique à l'occasion évidemment d'une expo Georges Brassens il y a un championnat du monde de Serge Liado qui est prévu ou pas ? non mais je propose qu'on fasse nous-mêmes un championnat à Brassens je crois qu'il y a Stevie qui a commencé alors allez-y il m'a remonné c'est Stevie qui commence elle est à toi cette chanson toi l'Auvergne qui s'en fasse c'est le grand corps malade m'a donné oh merde alors plus comme ça elle est à toi cette chanson toi l'Auvergne c'est toujours le grand corps malade moi c'est le de vous tous mes pauvres enfants c'est le seul qui l'est connu alors allez-y faites-nous je sais pas les chansons allez-y essayez juste un truc elle a pas sa moustache dis-moi les paroles par exemple non ce n'était pas le radeau ah oui non ce n'était pas ça c'est Barry White il avait une voix très grave non ce n'était pas le radeau après de la méduse ce bateau de la méduse quoi ce bateau non ce n'était pas le radeau de la méduse du bateau c'est ça c'est presque ça c'est presque ça de la méduse sur le bateau ça c'est presque éliminé éliminé gazant gazant non ce n'était pas le radeau de la méduse ce bateau ah c'est pas mal qu'on se le dise au fond des ports dise au fond des ports pas mal il naviguait ton père peinard dans la grand marée des canards et s'appelait les copains d'abord les copains d'abord les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics on va tous faire danser avec Brassens à la recherche du nouveau Brassens je ne crois que le gagnant est Florian Gazon à toute ma génèse aussi franchement c'est bien Claude vous êtes d'accord oui tu sais à quoi ça me fait penser si tu me fous la sirène il y a des années des années Jacques Canetti qui était un producteur très avant-garde très bien il me dit tu viens absolument où vous venez je ne sais plus probablement vous à ce moment là au tête des deux ânes je t'invite tu viens et tu dois venir et pourquoi ? tu vas voir j'ai trouvé deux garçons formidables alors j'y vais le lendemain je me mets à ma machine et j'ai attention l'anecdote que Clu de Sarraud vous raconte pour la 250e fois oui la fin je vous la fais vite faire il y a Brèl Brassens c'est Marcel Amon et elle dit le seul qui sera vraiment célèbre plus tard c'est Marcel Amon bon alors voilà non mais on gagne du temps non mais c'est pas juste est-ce que tu te rappelles du livre que t'as écrit oui mais vous l'avez raconté dix fois ici demandez à Daniel Daniel est-ce qu'elle l'a pas raconté ici c'est pour me moquer de moi-même oh il y a une solidarité entre vieilles dames elle dit non en tout cas vous pouvez dire une chose c'est que c'est presque jamais que je raconte des choses pour me vanter non jamais jamais non pratiquement jamais non des fois un petit peu quand même non parce que c'est pourquoi parce que j'ai l'humour juif new-yorkais non bah qu'est-ce que vous foutez ici Europe 1 on va se gêner attention au challenge auditeur contre chroniqueur bonjour Gina bonjour tout le monde vous allez bien super contente moi aussi je suis content surtout qu'on forme un duo tous les deux formidable oui Laurent Gina voilà merci Joujou il n'y a que Joujou qui me comprend ici mais est-ce qu'il faut vous secouer aussi si vous voulez avoir la pulpe vraiment ce que vous nous faites dire ici moi j'ai honte bon vous êtes là Gina oui je suis là je vais dire à Claude que je l'adorais merci mon gars elle est vraiment exceptionnelle et elle nous donne à tous je pense beaucoup de positifs dans nos vies merci mon boubou liquide t'es mignonne mon quoi mon boubou liquide ça se réservait à Laurent mais parce que toi t'es son boubou liquide un boubou liquide toi je l'utilise que depuis deux ans c'est comme ça que ma mère nous appelait boubou liquide parce qu'elle était russe juive russe elle n'arrête pas de dire boubou liquide oui mon boubou liquide non parce que moi mon boubou liquide il sert pas à Claude Sarrotte c'est ça qui m'étonnait oh non et merde Nicolas est à Rouen il va affronter Gina salut Nicolas bonjour Laurent bonjour à toute l'équipe bien heureux de vous avoir vous avez des préférés dans l'équipe comme ça entre nous Nicolas alors pour aujourd'hui je dirais que Florian Gazan remporte la palme merci Laurent à vos pour lui merci beaucoup j'aime beaucoup Claude Sarrotte vous aimez beaucoup Claude Sarrotte Isabelle Alonso oh oui oh merde j'aurais pas demandé tu vois qu'est-ce que vous dites je préfère Eric Zemmour ah oui ça c'est pas le même genre féminin c'est pas le même genre je l'aime beaucoup aussi bon tant mieux merci merci et Joujou non Joujou non oui 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 non mais j'aime tout le monde Stevie moins je sens que vous aimez moins Stevie j'ai suivi le Loft je fais un peu partie de la génération Loft c'est la disons et alors vous trouvez qu'il a bien progressé oui vous l'avez vous l'avez bonifié il partait loin quand même ouais 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 c'est vrai il est là Stevie je vais vous dire un mot bonsoir bonsoir Claude ça vous embête pas de lire le journal pendant que je non parce que tu comprends non je fais pas le dire qu'est-ce que vous lisiez ben je regardais à la question du jour oui à la question d'hier faut-il supprimer l'impôt sur la fortune ça serait une bonne idée et ben non ils ont dit non à 66,8% c'est moi ils interrogent les pauvres il y a quand même 33% de riches qu'on dit oui non pas même pas 30 je sais pas ils ont la tête ça vous déprime ça ah oui 32 oui oui 32% c'est déjà beaucoup je trouve ben oui parce qu'il y a beaucoup de pauvres dans ces 33 là ils sont cons ou quoi comme quoi finalement il y a autant de cons chez les riches que chez les pauvres ah j'aime bien quand tu dis ça ben oui c'est vrai mais ça fait plaisir qu'est-ce qu'on s'en permet on est bien chez toi maintenant ah oui ah oui c'est de mieux en mieux pourquoi parce qu'avant quand on a commencé il y a eu des choses qu'on ne pouvait pas dire et maintenant ça y est on a le vôtre toujours là Nicolas et Gina oui alors attention voici la question peut-être qui vous emmènera à Ouistreham à l'hôtel Riva Bella qu'est-ce qui coûte 323 euros qu'on est à chaque en plus qui demande pour chaque jour de détention 323 euros quoi ? oh là là c'est ça je n'ai même pas entendu la question alors là Gina on se croirait dans question pour un champion alors là Nicolas là vous êtes obligé vraiment de ils sont tellement allés vite que je n'ai pas compris la question alors la question c'était qu'est-ce qui coûte ou qu'est-ce qui revient à 323 euros par jour et donc c'est quoi ? et bien c'est le prix de location d'une cave en Autriche à Vienne puisque c'est ce que réclame Natacha Kampouche au gouvernement autrichien puisqu'elle dit voilà on aurait dû pouvoir me libérer et franchement il y a eu c'est honte elle porte un plainte contre l'Etat autrichien ah oui parce qu'elle est nulle elle estime que les autorités auraient dû la délivrer bien plus tôt que effectivement c'est un voilà un problème une défaillance du système policier et judiciaire autrichien ben voilà elle dit voilà ça va coûter enfin elle dit ce sont ses avocats 323 euros par jour je suis resté 3096 jours séquestrés ça fait un million d'euros à peu près au total et donc je ne l'ai pas vue à ton émission le samedi soir Natacha Kampouche elle ne passe pas toute la semaine non non pas samedi dernier est-ce que je ne l'ai pas vue une fois oui je l'ai donc vue à la télé depuis elle est séquestrée au moins où elle était chez Laurent n'en dites pas qu'elle est chez moi on va me prendre pour l'autre alors donc je l'ai vue elle était chez moi mais dans laquelle émission mon petit salon dans quelle émission on ne demande qu'à sortir et ouais c'est ça non mais blague à part tu n'as pas de vol tu sors tu es séquestré pendant 3087 jours tu tombes sur Zemmour et Nono c'est vraiment je comprends qu'on l'ait enfermé pendant 36 000 jours 3096 3080 tu vois elle a l'air d'une porte de prison ça figure c'est une porte de prison mais la pauvre alors qu'elle devrait dire j'aurais voulu vous y voir vous si vous aviez été non pas dans une cave parce que trop dangereux pour les bouteilles vous avez raison Claude il faut qu'elle monte sur scène qu'elle fasse du one man show qu'elle en rigole de tout ça on ne peut plus rien dire si on ne peut même pas dire que machine clampiche j'ai l'air d'une vache non pas Cédric clampiche c'est la piche je ne comprends plus rien je viens de dire que maintenant on peut tout se permettre et non je me dis que cette pauvre jeune femme qui a été séquestrée elle a le droit de faire la gueule c'est ça que je dis elle a été un peu amoureuse quand même de son séquestrateur là tu te vautre trop tu vas vautre toi juste un peu et ben voilà je me vautre bon allez je suis très comme ça j'étais très ému très ému de la voir chez Laurent j'étais bouleversé de penser que cette pauvre enfant a été séquestrée par un salopard à l'âge de 8 ans et que ces connards de flics n'ont pas réussi à la récupérer et qu'elle a été obligée de se sauver 10 ans plus tard après une vie de martyr dans une cave elle refait toute l'histoire là ou quoi ? il ne la sortait que pour l'emmener faire des petits voyages et il la ramenait après il refermait la porte on m'en avait la télé et j'étais vraiment bouleversé quand je l'ai vu chez Laurent ça c'était un des gros chocs télévisuels de ma vie moi je suis comme ça accroupi les bras en croix et le derrière en l'air devant madame qu'on l'empiche je n'ai pas tout suivi alors ça c'était la version on va dire politiquement correct maintenant on imagine que vraiment vous avez le droit de vous votrer dans l'émission comme vous voulez dites nous vraiment ce que vous pensez de cette petite autrichienne non mais si là tu te retiens puis tout à l'heure vas-y vas-y mais vraiment alors je trouve ça va démarrer elle prend son sou je trouve et je comprends très bien que finalement la personne personne avec qui elle était en lien en rapport pendant 10 ans l'a marqué que c'était plus complexe que probablement ce qu'on imagine ces rapports avec son joaillier on dit joaillier ça c'est celui c'est un joaillier ça il n'y a que Rachida Dati qui disait ça elle visitait les prisons en tant que ministre de la justice elle disait où sont les joailliers Steve Fishman est un journaliste du New York Magazine qui a reçu un appel en PCV un appel en PCV de qui ? quelqu'un qui n'a pas d'argent quelqu'un qui est en taule quelqu'un qui est mort quelqu'un qui est en taule Florence Cassé non c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent avant ah oui de Madoff de M. Mardoff Bernard Madoff bonne réponse de Ben Guigui et Michalak le petit couple à la mode qu'est-ce que ça veut dire PCV ? vous le savez vous ? ah vous voulez dire ce que ça veut dire les initiales ? oui oui autrement ça veut dire évidemment que c'est celui qu'on appelle qui paye ça je le rappelle pour les jeunes qui évidemment ne savent pas forcément ce qu'il n'y a pas mais je crois qu'on peut plus s'appeler en PCV vous croyez ? si de l'étranger ça existe encore si on peut en empruntant le portable de quelqu'un d'autre par exemple c'est pas du PCV c'est de l'escroquerie on ne sait pas ce que ça veut dire PCV ? c'est payé chez vous c'est vrai ? en général on appelle en PCV quand on a 17-18 ans qu'on est parti en vacances pardon allo maman maman c'est un PCV tu le prends le gigot est prêt maman oh c'est mignon j'ai plus de choux maman non mais attendez j'ai presque la larme à l'oeil parce que Jean-Pierre revit manifestement un petit souvenir personnel il a pris sa voix enfantine on l'imagine avec les cheveux longs maman maman bouclé s'il te plaît bouclé et blond blond et bouclé vous étiez ? avec des petites soquettes blanches je suis sûr non pas du tout et on t'a coupé les cheveux quand t'es rentré à l'école ? on t'a coupé les cheveux quand t'es rentré à l'école ? avant parce que j'avais des poux non quand il a couché à l'école ah oui parce qu'avant on coupait les cheveux des petits garçons quand ils rentraient à l'école oui non mais moi c'est parce que j'avais des poux il a eu des poux comme tous les enfants bien élevés de la guerre pendant la guerre il y avait des poux alors j'avoue signal que PCV ça veut dire paiement contre vérification rien à voir avec j'allais dire que j'étais prête à manger un rat si ça veut dire paiement chez vous mais bon comment en ce moment il était un peu susceptible j'étais prête à manger un rat c'est chic ça les juifs polonais qui disent ça je mange un rat s'il ne vient pas et l'autre il dit prépare la moutarde je vous emmène à Saint-Médard d'Exidoil j'adore cet endroit vous connaissez ? en Dordogne comment vous savez ça ? parce que vous avez commencé le mot je l'ai fini j'ai tout volé là dessus Saint-Médard d'Exidoil c'est en Dordogne effectivement et qu'est-ce qu'on y trouve exclusivement ? beaucoup de pluie non à Saint-Médard d'Exidoil en Dordogne quand il pleut le jour de la Saint-Médard pendant 40 jours faut prendre son riflat les marchands de pépins et de waterproof se frottent les mains faut bien que ses jambous c'était les frères Jacques les frères Jacques je sais pas du goût les frères Jacques hier il a plu la Saint-Barnabé au satan t'es plu vous connaissez le deuxième couplet c'est une chanson des frères Jacques je préfère je joue moisan de la trompette de la trompette mais ça n'a rien à voir grosse délicieuse charmante jeune femme qu'est-ce que t'allais dire ? alors qu'est-ce qu'il se passe à Saint-Médard Caroline c'est un grand malade Caroline défendez-vous enfin en fait ça ne joue même pas au sudoku ce que vous devriez savoir c'est qu'il m'arrive dans les chansons de choisir des chansons ridicules volontairement comme c'est le comique troupier tandis que la Saint-Médard chantée par les frères Jacques est une des plus jolies chansons qui soit alors assimiler les deux ça prouve que tu n'es pas digne d'être assise à côté de moi où que ce soit même au boxon non mais au boxon il n'y a que toi qui y va moi j'y mets pas les pieds donc c'est vrai qu'on risque pas d'être assis côte à côte il faudrait que tu arrêtes d'être agressif comme ça avec moi parce que je te jure que ça n'est ni drôle ni gentil ce n'est pas agressif de dire à quelqu'un un jour en moisan de la trompette alors qu'il te chante mais parce que non là t'es mal à l'aise parce que tu sais que tu t'es mal comporté mais tu as encore une heure et demie pour te rattraper continuons à essayer de trouver vous avez vu elle le bat froid elle est forte oh elle est forte Caroline on va à Saint-Médard elle a raison elle est forte j'aime bien les femmes comme ça les femmes fortes les femmes qui ont ça elle l'a bien elle l'a bien mis plus bas des couilles au cul elle l'a mis plus bas que terre elle a des couilles au cul elle est pas plus forte que ça elle s'habille chez Autoy femme forte elle l'a mouché elle l'a mouché non là il est il est mal il est mal ça paie de la peine laissons-le dans son coin il fait petit museau il fait petit museau c'est terrible d'accabler quelqu'un comme ça au sein de la vieillesse c'est le tronc Saint-Médard d'accident en Dordogne on y retourne en exclusivité qu'est-ce qu'on y trouve quelque chose qu'on mange non une exposition non c'est quelque chose d'artisanal on le trouve partout en France c'est quelque chose qui se mange pas non ça se mange pas madame ça se porte madame alors c'est un vêtement très français la marinière non c'est pas marinière madame le vrai c'est en Bretagne la marinière en Dordogne elle est rare on en porte partout dans le monde non mais maintenant il y a la marinière brassière c'est quelque chose qu'on met sur la tête non c'est pas un chapeau on le met au pied oui monsieur ah l'espadrille non l'espadrille des tongs d'auriac et en plus Pierre Benichoux adore ça des crocs non ah des pantoufles non pas qu'est-ce qu'il veut Pierre ? des charantais des pigavestes le bon gazin non pas le bon gazin des tongs non pas des tongs non pas des tongs j'ai jamais vu Pierre Benichoux en tongs quand il sort parfois certains soirs avec Franck Dubost des babouches ? non des babouches mais non Pierre je me serais pas permis enfin voyons pourquoi c'est bien la babouche ? non mais donc on s'est au pied oui c'est au pied c'est quelque chose qu'on met chez soi ou pour sortir ? oh certains portent ça chez soi est-ce qu'on en a tous autour de la tlabe ? il adore les centiagues des crocs ? des centiagues, des crocs non ah bah des répétos des répétos évidemment bonne réponse de Jean-Bendigui les célèbres répétos portés par Serge Gainsbourg vous portez des répétos ? bien sûr l'été je porte des répétos ah bon ? moi aussi ah bon ? c'est très agréable c'est pas masculin les répétos c'est pas masculin il y a des modèles pour eux ça fait un peu folle quand même ça fait un peu tarnouze mais moi j'aime bien la jazz avec Jean c'est notre style j'en ai tellement parlé d'un stentain qu'ils m'en ont envoyé une paire de répétos ? des répétos blanches je le mets rarement je le mets pour deux pères et bah c'est à Saint-Médard d'Exydoï que sont fabriqués les répétos en Dordogne c'est la mère du danseur Roland Petit bien sûr qui a créé cette marque de chaussures en 1947 elle a assemblé les premières pointes et puis la première boutique s'est ouverte en 59 rue de la Paix à Paris près de l'Opéra c'est normal puisque ce sont les petits rats au départ qui portaient des répétos mais après ça s'est popularisé évidemment et puis ils ont développé toute une gamme et Brigitte Bardot qui a fait beaucoup des tutus aussi pour la ballerine évidemment Brigitte Bardot Audrey Hepburn Ginseberg ont porté des répétos et Pierre Benichoux et Jean Benigui et aujourd'hui Jérémy Michalak et Gainsbourg je voudrais bien voir mon petit Michou en répétos ils font du 36 aussi je crois que c'est le tutu qui va avec qui t'intéresse vous en fait ça je voudrais bien vous voir en répétos et en tutu à une question qui devrait vous amuser qu'est-ce qu'on peut faire en 10 minutes dans les couloirs du métro de la gare de Lyon et aussi à la gare Montparnasse pour 10 euros seulement se faire couper les cheveux se faire couper les cheveux excellente réponse d'Isabelle Alonso c'est exactement ça et ça je trouve ça pas mal on peut se faire rafraîchir la nuque c'est ce qui est écrit on peut se faire rafraîchir la nuque avant de prendre le train un concept de salon de coiffure express ça s'appelle Beauty Burble il y a deux adresses à Paris donc une dans les couloirs du métro de la gare de Lyon l'autre à la gare Montparnasse 10 minutes chrono 10 euros et hop vous repartez bien coiffé c'est pas mal ça mais non parce que moi tu comprends il faut me faire un brushing ça prend plus de temps que ça mais tu sais qu'on ne parle pas que de toi et que donc il y a des gens peut-être que ça arrange les dimanche ah des garçons la rafraîchir la nuque oui ça sûrement mais il y a des tas de dames pour qui ça n'irait pas la seule condition à avoir les cheveux propres parce qu'évidemment il n'y a pas de shampoing pourquoi ça vous fait rire ça parce qu'ils sont toujours sales attends pas les miens attention mais encore non pas les miens bon mais les cheveux les aisselles tout ça c'est on peut se faire rafraîchir les aisselles aussi ça sent mauvais surtout dans les couloirs de métro alors je ne te raconte pas encore pire dans les wagons surtout arrive la fin de la semaine disons la dernière fois que tu as pris le métro c'était quand ? ah il y a très longtemps il doit y avoir 15 ans c'est des chevaux qui le traînaient non ? canaille en tout cas voilà le beauty bubble de Montparnasse ça me donne une idée c'est qu'ils devraient faire ça dans le train mais c'est ce que j'allais dire c'est dans les trains parce que là vous voyez ils auraient le temps par exemple il y aurait un casque vous voyez au dessus du voilà vous sécheriez vos cheveux la fille derrière qui vous masserait dans le train enfin ce serait formidable mais non parce qu'on se retrouverait avec des petits vous savez quand on sort de chez le coiffeur il faut prendre une déouche parce qu'on a voilà ça pique il y aurait une douche à la place des toilettes arrête et un lit à la place de quoi ? du strapontin dans le hall entre les deux wagons c'est n'importe quoi votre truc moi je trouve que ce qu'il faudrait d'ailleurs il y en a déjà ce qui est très très important c'est les talons minutes c'est quoi ça ? comment ? je ne savais pas parce que c'est les talons minutes vous pouvez louer des talons ? elle veut dire les talons minutes c'est ça ? les talons minutes une petite urgence pour se faire rafraîchir une petite urgence dans le train reconcifredi qui arrive en 60 secondes c'est les talons minutes alors c'est quoi vos talons minutes ? quand tu as des talons qui sont un peu abîmés tu t'arrêtes et en une minute ils te le remplacent c'est pas vrai c'est un cordonnier quoi et tu en as beaucoup justement et vous trouvez que ce serait plus utile qu'il y ait des cordonniers dans le TGV que des coiffeurs ? ça se fait de moins en moins maintenant ça s'appelle talons minutes parce qu'une minute après ça s'est décollé tu vois je vais les retourner c'est la seule à réclamer ça des talons minutes dans le TGV vous voulez pas qu'on leur demande déjà d'arriver à l'heure ? non mais c'est pas con attends juste qu'ils me le disent parce que ça me fait rire tout le monde mais moi j'ai pas entendu non on va pas on va pas faire l'émission en double non mais Claude si je le redis je vais voir le jingle mais non tu m'étais dans l'oreille très bien de leur demander déjà d'arriver à l'heure au train oh là là trop drôle oh la garce tu m'étais dans l'oreille